Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à coeur quand même mine de rien et qui n'est pas si superficiel qu'on pourrait le croire, c'est le changement d'apparence physique. Donc oui je suis d'accord, le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, pas ce qu'on reflète etc. Ce n'est pas du tout une vidéo pour vous dire ne sortez pas sans maquillage, apprêtez-vous c'est essentiel etc. Parce que si vous regardez des vidéos sur cette chaîne YouTube, vous verrez des vidéos de moi, pas maquillée, sensible, sans sourcil, pas coiffée, chauve, avec des repousses, avec plein de choses etc. Donc en aucun cas c'est une vidéo d'obligation, d'injonction, de hé il faut être belle. Non, il faut prendre soin de soi, oui, parce que quand on est bien avec soi-même, on est mieux avec les autres etc. Et prendre soin de soi passe par tout un tas de choses qui ne comptent pas que l'apparence physique. Là moi je veux vous parler de ça dans le sens où en deux ans, je ne sais pas vous mais moi en deux ans, j'ai plus se changé physiquement qu'au cours de ces 10 à 15 dernières années. Ah ouais, vraiment, j'ai bien changé. Donc c'est vrai que souvent je vous ai dit que j'étais blonde, je pense que là c'est difficile à croire. En fait j'avais des racines poussées qui s'éclaircissaient tout seul au soleil. Pour ceux qui ne croiraient pas, là je n'ai rien fait à mes cheveux, vous voyez la pointe de mes cheveux, la différence de couleur avec les racines. Et bien voilà, avant c'était ça, sauf que j'étais plus blonde. Donc j'ai retrouvé les photos de moi, je vais vous cacher les gens qui sont à côté de moi et vous allez voir que, si vous êtes curieux et regardez d'anciennes vidéos, je vous en mettrai quelques-unes. En effet j'ai plus changé physiquement ces deux dernières années. Donc comme une image Vomimo, ça, hop, comment je vous montre ça ? Ça c'est moi en 2019. Donc voilà. 2019, c'est l'année où on m'a diagnostiquée. Donc là c'était un petit peu plus tôt, mais j'ai été diagnostiquée le 31 octobre 2019. Donc quand je vous disais que j'étais blonde avec des racines foncées, hop hop hop, les sourcils étaient ce qu'ils étaient, etc. Donc ça c'est moi. J'avais 30 ans à cette époque-là. J'ai retrouvé une photo de moi où je sais que j'ai 25 ans parce que c'était l'anniversaire d'une amie en Corse. Donc voilà. Là c'était un changement capillaire drastique pour moi. Je venais de me faire il n'y a pas très longtemps un carré plongeant. Donc voilà. Donc cheveux nettement plus courts que ce que vous avez vu sur l'autre photo. Et ça, ça doit être une photo un peu entre les deux. Donc là on est un... Voilà. Toujours le même blond, toujours la même tête. Donc là je vous ai montré 5 ans d'intervalle où je trouve que je n'ai pas trop changé physiquement. Mais c'est juste que j'ai eu la flemme de rechercher d'autres photos, etc. Je vous assure que si je vous montrais des photos de moi, donc là j'ai fait 25 et 30 ans. À 20 ans, j'avais la même tronche. J'ai quelques rides en plus, etc. Et oui, j'ai vieilli. Mais grosso modo, je me ressemble à moi-même. Là, si on prend ces deux dernières années. Alors, commençons par quoi ? Par le sujet qui fâche, par le poids ? Donc déjà, en deux ans, j'ai fait un écart de poids de 10 kilos. Parce que par rapport à là où j'ai démarré, j'ai perdu un certain... On va parler chiffre, comme ça c'est plus facile. Donc j'ai commencé, on m'a diagnostiqué, je pesais 64 kilos. Parce que pour tous les examens, tout ça, il faut se peser, machin et tout. J'ai surveillé mon poids parce que je ne voulais pas perdre trop de poids. Avec les chinois, parfois on peut perdre du poids. Il y en a qui peuvent en prendre aussi. Donc ce n'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui emplent à cause de la cortisone, machin, machin. J'en ai déjà parlé. Enfin bref. Moi, je suis descendue jusqu'à 57, on va dire. Puis après, je me suis stabilisée longtemps, entre 60 et 62 kilos. Ce à quoi j'étais très contente. Et puis j'ai repris du poids. Parce que moi, les émotions, je les gère aussi en mangeant. Ce qui explique que j'ai essayé de trouver d'autres solutions à différentes sources d'angoisse, etc. Je suis remontée jusqu'à 67 kilos, qui était l'un des poids les plus hauts que j'ai fait dans ma ligne et que je maintiens stable. Voilà, je suis restée un petit peu. Et là, je suis redescendue autour des 64-65. Donc grosso modo, je suis retournée à mon poids d'il y a deux ans de diagnostic. J'aimerais arriver à 62, mais comme je vous ai expliqué avec une vidéo sur le poids, le lipofilling, etc. Et les reconstructions. Voilà, il ne faut plus trop faire de yoyo. Mais en gros, en 10 ans, j'ai eu un écart de 10 kilos. Donc comme vous le verrez sur certaines vidéos, notamment en début, quand je n'ai plus de cheveux, maquillage, j'ai un menton nettement plus dessiné et vachement moins de double menton. J'ai des vêtements qui me voient un peu plus large. Donc déjà, ça change l'apparence physique. Si on reste aussi juste sur l'apparence physique, donc en deux ans, j'ai perdu tous mes cheveux. La boule à zède. Si vous retrouvez des vidéos, parce que oui, je pourrais vous montrer des photos, mais c'est sur mon téléphone. Je ne sais toujours pas faire de montage. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le faire. Cette chaîne YouTube arrive à sa fin, donc je ne vais pas m'y mettre maintenant. Je continue dans le one shot. Donc soyez curieux si vous voyez genre le nœud de Mimi ou quoi que ce soit. Plus de cheveux, donc boule à zède. Donc je suis passée d'une longueur de cheveux comme ça. J'avais fait une coupe à la garçonne avant de perdre mes cheveux. Voilà, de ça à plus court que ce que j'avais là, puis plus du tout. Ensuite, avec différentes repousses, avec des cheveux qui ont repoussé avec des pointes blanches, avec des cheveux qui ont repoussé du coup très foncés. J'ai gardé une coupe courte pendant assez longtemps. Même après, quand ils ont repoussé, j'ai été coupée court. Donc la couleur et la coupe de cheveux, ça vous transforme un visage. Vraiment. C'est-à-dire que ça change une apparence. Les sourcils. Donc je suis très contente de la ligne de sourcils que j'ai actuellement. Il y a une de mes amies qui me dit, t'inpoches, c'est des sourcils. Oui, mais je l'étais déjà avant de pratiquement tout perdre en termes de sourcils. Donc pareil, ça vous change un visage. Quand vous n'avez plus de sourcils, ça vous change des expressions de yeux, de visage, etc. Ça structure le regard. Donc ça change tout. J'ai perdu mes cils. Enfin, tout ça, je vous en ai fait plein de vidéos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes d'apparence physique ? Le sein. Alors au départ, moi, il était trop gros, démacié, etc. Ensuite, plus du tout, puis un petit peu, puis un petit peu plus, puis en stand-by parce que voilà. Puis encore un petit peu plus. Je ne suis pas encore à la fin. Donc normalement, dans pas longtemps, j'ai le dernier lipophiline et les deux seront de nouveau jumeaux. Mais vous voyez tout ce que j'essaye de vous dire ? Plus, alors, les poils, pas de poils, machin, etc. Enfin, le dévie, pas de dévie, ça crée quand même des changements de corps. Pareil, le lipophiline, donc je suis très contente. On a absorbé du gras sur le ventre et la pilote de cheval. Mais en fait, ça m'a changé quand même ma silhouette. Surtout que je me suis foirée quand j'ai mis mon panty. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo dessus, etc. qui était un petit peu serrée. Et je ne l'ai pas mis bien jusqu'au niveau du genou. Donc je me suis créé un bourrelet au-dessus du genou que j'avais pas à l'autre. Donc vraiment, ça peut paraître très superficiel. En se disant, un cancer c'est tellement plus grave et ça ce ne sont que des choses anecdotiques. Oui, on est d'accord, un cancer c'est plus grave. Et si je vous parle de ça, c'est que je suis encore en vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, pouvoir se reconnaître dans un miroir. Et pas juste se reconnaître dans un miroir par rapport aux actions qu'on fait, etc. C'est important aussi. Mais se reconnaître physiquement dans un miroir, quand on passe devant une vitrine, dans la rue, etc. Avoir une image mentale de ce à quoi on ressemble. Moi je vous avouerai qu'encore récemment, j'ai dit, c'est normal que j'ai des bêtises, c'est parce que je suis blonde. Je ne vous raconte pas la gueule des gens quand je dis ça, leur tête. Alors je sais, c'est discriminant pour les blondes, les blondes sont intelligentes. Oui, voilà, moi j'ai sorti ça comme excuse pendant des années et des années. Mais on est d'accord que ma bêtise, ma connerie n'a rien à voir avec ma couleur de cheveux. La preuve. Mais c'est vrai que j'ai encore ce réflexe de dire ça. Il ne s'est plus vraiment adapté. Voilà, mais c'est très bizarre de changer autant physiquement. Quand je me suis posée 5 minutes, je me suis dit, mais oui, toutes ces étapes de changement physique, etc. Et ça demande au cerveau une adaptation constante pour arriver à se reconnaître dans ce nouveau reflet. Donc tout ça, sachant que vous êtes plus ou moins en traitement, et que le cerveau, déjà, s'est pris un bon coup de massue dessus. Merci les chignotes. Voilà, on ne m'avait pas dit, mais je vous assure que ça m'ait fait un bon coup. Donc avec tous ces changements physiques qu'il faut intégrer, que ce soit vraiment physique du visage, physique du corps, etc. Tous ces changements de schéma corporel, de disposition de corps, de cicatrices, de larges, de faim, etc. Ne serait-ce que l'œdème de la main, ça change le schéma corporel, etc. Ça change les habitudes, les tenues vestimentaires qui sont adaptées plus ou moins, que j'ai changées, j'ai un petit peu évolué, changé de style aussi, en fonction de tout ce qui m'arrivait, pour être à l'aise dans mes vêtements, pour me sentir bien, etc. Et pour s'adapter avec les différentes contraintes. Les contraintes de panty, les contraintes de brassière chirurgicale ces derniers temps. Les contraintes de, j'avais un sein tellement gros qu'il me faisait mal que les armatures, c'était pas possible. Les contraintes de, ah bah j'ai pas de cheveux pour sortir, il faut que je me mette quelque chose dessus, pas pour le cacher au monde, mais parce qu'en plein hiver il fait froid. Et en fait, tout ça, je me suis rendu compte que vraiment en deux ans, c'est l'un des trucs qui a le plus changé, modifié, c'est mon apparence physique. Par tout ce que je viens de vous détailler, par rapport à moi ces dix dernières années où j'avais été relativement identique à moi-même. Donc voilà, je sais pas si ce sujet vous intéresse ou pas. Je sais pas si pour vous aussi c'est le cas, si vous voyez tous ces changements physiques, si ça ne vous impacte pas autant que moi. Je dis pas impacter en termes négatifs, mais c'est juste à un moment de se dire, ah ouais, non mais il y a deux ans, j'avais les cheveux là, j'étais blonde, etc. Je ressemble bien à six à ça. Et entre deux, ça a fait tout plein de choses, et maintenant je ressemble à ce que vous voyez. Oui, je sais, à cette magnifique crèche. Voilà, mais je sais pas, je voulais juste partager ça avec vous. Toute cette évolution physique liée entre autres au traitement, à la maladie, aux nouvelles décisions qu'on prend. Il y en a, je sais, qui souhaitent garder la coupe courte, d'autres qui veulent absolument retrouver leurs cheveux, etc. Moi j'ai fait un peu les deux, un peu au départ, beaucoup vouloir garder les cheveux courts, et là finalement, j'ai une idée de coiffure. J'y suis presque, pas encore. Mais je pense que ça va être chouette. Mais voilà, je sais pas si vous aussi des fois, il faut... Vous savez, un peu comme un appareil photo, ou... Enfin maintenant, qui devrait faire le focus, vous savez, sur l'image, où c'est un petit peu flou dans son cerveau, ce à quoi on ressemble, etc. Et que de temps en temps, il faut refaire le focus de « Ah oui, c'est vrai, maintenant je ressemble à ça. » Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle bonne journée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye !